bonjour bonjour bienvenue dans ma cuisine bienvenue sur la petite cuisine de steve j'ai oublié les je vais aller chercher je vais quand même attendre deux secondes parce que sinon vous allez vous demander quoi aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite recette j'en fais pas souvent et là j'avais envie d'essayer des madeleines à la pistache voilà donc avec forcément un moule à madeleine et on va utiliser la pâte de pistache de chez guidemarle qui est excellente bonjour bonjour tout le monde coucou marilyn bonjour zappi bonjour bonjour tout le monde va faire des madeleines à la pistache j'ai démarré un petit peu plus tôt le live parce que je dois laisser reposer la pâte pendant une heure et ensuite je vais leur faire des coques au chocolat blanc donc vous imaginez que voilà la recette va durer un petit moment coucou caroline bonjour fanny magali bonjour bonjour coucou aurélie allez je vais chercher mais mes oeufs j'ai oublié les oeufs fallait bien que j'oublie quelque chose allez je reviens j'en ai pas pour longtemps ils sont pas loin heureusement je dois pas aller au poulailler on n'a pas de poulailler coucou caroline bonjour bonjour à fondra on va faire donc des madeleines à la pistache aujourd'hui donc comme d'habitude je vous laisse faire les petits partages qui vont bien les petits likes et qui bonjour les petits ce que vous avez envie vous savez que et devine ça me fait plaisir et de deux ça m'aide énormément pour développer mon activité de conseillère donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis conseillère pour la marque qui de marge et j'essaie de vous partager des petites recettes autour forcément de l'univers de nos moules mais pas que hein bien sûr et voilà tout ça en toute simplicité coup brigitte bonjour florence allez on y va on va commencer donc comme d'hab pute poule super à pute poule on va utiliser donc aujourd'hui le moule madeleine donc c'est celui ci le moule madeleine vous avez une belle planche de madeleine et et ben on va commencer notre recette tout tranquillement coucou fanny non je l'ai pas l'essoreuse alors après si ça vous intéresse envoyez moi un petit message si vous voulez bien je peux vous partager une petite vidéo que j'ai récupéré mais je peux pas la mettre en public donc si vous voulez je peux vous la partager ça vous donnera une idée de comment aller l'essoreuse et moi je suis désolé non je n'ai pas vu comme je la je pars en bientôt du coup ça va pas aller le temps que je la reçoive et c'est donc voilà pour le coup là je peux pas mais si vous voulez envoyer moi un petit message allez on y va c'est parti la recette aussi ça peut être bien alors j'ai juste fait une petite chose comme la dernière fois j'avais besoin du beurre comme on appelle ça ça y est j'ai un trou de mémoire du beurre mois est pardon que je suis bête donc je l'ai préparé à l'avance un donc comme je vous ai expliqué moi je fais chauffer doucement sur mon feu et j'attends je surveille un surtout et dès que je vois que ça commence à colorer un petit peu qu'on le sent à l'odeur et bien tout simplement je stop et je laisse comme ça et ça finit en fait de de se colorer 1 et voilà donc on obtient donc un petit beurre noisette et dans l'idéal il nous faut plutôt froid voir tiède donc du coup c'est pour ça que je les fais un petit peu à l'avance pour pouvoir faire la recette avec moi j'ai juste fait ça donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que dans notre cul de poule on va venir mettre les oeufs le sucre et de la purée de pistache ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va faire chauffer en juste et dire moi je vais le faire au micro ondes vous pouvez bien sûr le faire à la casserole comme d'habitude un petit peu de lait avec un petit peu de miel bonjour bonjour on fait des madeleines à la pistache aujourd'hui alors grammes 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 donc on a besoin 40 g de lait alors comme alors là j'ai réduit un petit peu la quantité de la recette en fait pas trop attention aux quantités que je vais vous donner parce que normalement je devrais remplir le deux tiers de mon moule qui est bien normalement mais comme d'habitude on va voir ce que ça donne et quand je vous écris la recette que je vous partage sur le blog et sur la page je concentrerai 40 g je suis concentré live voilà 40 on est tranquille c'est bon c'est fait je vous réadapte en fait les quantités pour que vous ayez une plaque complète de madeleine et après vous faites comme moi vous réduisez ou vous multipliez suivant le nombre de madeleine que vous voulez bien sûr comme d'hab on va rajouter 20 grammes de miel et on va mettre ça à chauffer un petit peu alors que moi je le vais au micro ondes un jeu mais tu sais pas une non même pas une minute on va mettre à les 40 secondes 600 watts à peu près voilà donc je rajoute 20 grammes de miel à peu près c'est bon hop je vais garder ça ici sur le côté voilà allez je vais mettre ça juste au micro ondes quelques secondes donc 600 watts ce sera suffisant et je vais mettre ouais j'ai mis 45 secondes c'est juste histoire de le tiédir un peu et que le miel vienne se mélanger dans le lait donc on y va à notre cuite poule on va déjà commencer avec les oeufs alors comme d'hab on va les contrôler pour éviter les petites catastrophes surtout chez moi de coquilles éventuellement aussi on peut avoir un oeuf qui n'est pas bon donc voilà au cas où ça nous évite de jeter toute la préparation si jamais on a un souci avec un oeuf et de repêcher les coquilles si besoin voilà donc moi je mets deux oeufs comme je vous ai dit vous vous embêtez pas trop avec les quantités 1 je vais tout réajuster vous partager la recette alors on m'a encore demandé où sont les recettes les recettes sont sur le blog elles sont sur la page facebook elles sont un peu partout donc voilà normalement vous devriez les trouver sans soucis on va rajouter qu'est ce que je vais rajouter je sais plus j'écris ça mais comme un illisible on va rajouter le sucre ah là là je vous jure et je m'en doutais en l'écrivant ce matin parce que je l'ai vous savez qu'en fait moi à chaque fois j'écris les recettes à la main on a parlé l'autre jour avec dominique voilà pour la retenir un petit peu pour vous la présenter et moi je préfère les écrire à la main en fait à chaque fois pour retenir un petit peu mais j'ai fait ça ce matin à 6h30 donc il s'en est passé des choses depuis et comme j'ai écrit comme une pâte de mouche et que c'est totalement illisible et bien voilà il y a des petits des petits blancs hein vous m'en excuserez on va rajouter maintenant la pâte de pistache donc sa pâte de pistache que vous trouvez sur la boutique Guy de Marle donc voilà comment ça se présente ça sent super bon alors c'est sûr que c'est les concentrés hein c'est de la pâte de pistache vous pouvez aimer la pistache mais honnêtement l'autre jour j'ai fait ma juste la crème montée crème fouettée mascarpone avec la pâte de pistache je peux vous dire que c'était vraiment vraiment hyper bon on a vraiment le vrai goût de pistache coucou Agnès bonjour Angélique et franchement ça change tout ça change tout allez pâte de pistache on va en mettre 30 grammes et ensuite on va fouetter l'ensemble j'y vais doucement parce que voilà c'est un produit qui est quand même assez onéreux de très bonne qualité donc voilà j'essaye de pas le gaspiller et de vraiment mettre ce qu'il faut et puis surtout faut pas en mettre trop parce que sinon après ça va pas être très très bon si c'est trop trop fort coucou Véronique bonjour Patricia allez le fouet qui va bien tac on va mettre la balance sur le côté pour le moment et on va venir mélanger tout ensemble tac tac donc là j'ai mis les oeufs, le sucre et la pâte de pistache j'ai mon beurre noisette ici qui est refroidi qui est un petit peu tiède on va dire et j'ai mon lait ici pareil qui est tiède avec le miel je mélange bien d'abord ici dans mon cul de poule une fois qu'on est bien homogène on va venir rajouter ici le lait avec le miel alors je vais juste mélanger un tout petit peu pour m'assurer en fait que le miel soit bien mélangé au lait et je viens verser ici dans mon mélange ensuite on va rajouter la farine et la levure alors farine on en a besoin tac 130 grammes alors quand on fait ici alors on verra ce que ça va donner moi je suis pas une pro des commandes des madeleines hein donc on verra ce que ça va donner mais ce que j'ai lu sur la recette en fait c'est que ici comme on a mis la pâte de pistache on va pas avoir des madeleines hyper développées dans le sens où on va pas avoir une grosse enfin grosse oui je sais pas si on peut l'appeler comme ça bosse en fait sur la madeleine pourquoi parce que la pâte de pistache en fait c'est quelque chose d'un petit peu lourd et c'est ça en fait qui va donner du coup un petit peu moins de gonflant en fait à la pâte et donc du coup va moins faire ressortir la bosse on va mettre un sachet de levure mais comme on va rajouter des petites coques au chocolat blanc elles vont être magnifiques j'en suis certaine ces petites madeleines et elles vont surtout être très très bonne donc on va faire ça ensuite on va mettre notre pâte au frais alors on va mettre directement dans le moule on peut faire dans un sens ou dans l'autre qu'un plan j'ai envie de vous dire soit vous laissez votre pâte au frais comme ça dans le cul de poule soit vous mettez directement dans les empreintes et puis vous mettez le moule au frais tout simplement on va mettre une bonne heure au frais et ensuite on va pouvoir les cuire à 180 degrés pendant 10-12 minutes alors on va surveiller la cuisson comme d'habitude et ensuite je vais vous expliquer ce que je vais faire pour faire les coques en chocolat avec les moules Guy de Marle ça va tout seul à faire donc je finis ça et je vous explique après vous allez voir c'est vraiment très très simple donc là je mélange comme d'habitude j'intègre ma farine au fur et à mesure pour éviter d'avoir des grumeaux alors là vous voyez c'est un petit peu c'est vraiment du concentré de la pâte de pistache pure vous voyez au niveau de la couleur on n'est pas sur un beau vert plein d'artifice j'ai envie de dire vous voyez bon c'est pas très alors moi je vais laisser la pâte comme ça si vous voulez quelque chose d'un peu plus vert pistache justement mais vert voilà pistache d'origine j'ai envie de dire et bien vous pouvez rajouter un petit peu de colorant alimentaire moi c'est ce que j'avais fait dans ma dans ma chantilly à la pistache j'avais rajouté quand même un petit peu de colorant pour avoir cette belle couleur pour que ça donne envie tout simplement parce que sinon c'est un vert qui est quand même un petit peu passé un peu fade qui donne pas forcément hyper envie voilà et pourtant c'est la couleur réelle de la pâte de pistache bonjour florence on va venir rajouter ici donc le beurre noisette hop attendez je vais remettre un petit peu plus droit parce que ça va finir par terre cette histoire voilà alors pareil quand vous faites un beurre noisette ça vient vraiment apporter un plus au niveau du goût clairement 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 donc hop on vient mélanger l'ensemble et là notre pâte est prête je mélange doucement pour éviter d'en mettre partout alors après plusieurs techniques la poche à douille pour remplir le moule à la petite couchette à la cuillère j'ai envie de dire faites comme vous voulez le principal c'est d'essayer dans la mesure du possible de mettre la même quantité dans chaque empreinte parce que ça va jouer pour la cuisson comme d'habitude tout simplement voilà une fois qu'on a une pâte bien lisse alors voyez si vous mettez en poche c'est quand même assez liquide donc ça va couler donc il faut bien maîtriser la poche à douille pour faire ça et donc du coup vous savez quoi on va pas prendre la poche à douille même si je sais m'en servir c'est pas le problème mais vous savez que moi je suis pas trop trop fan de ces méthodes comme d'habitude on fait ce qui nous va le mieux tout simplement on va prendre notre petite couchette comme d'habitude qui nous fera bien l'affaire je vais juste relire la recette pour m'assurer que j'ai bien mis tous les ingrédients mais normalement ça devrait être bon on a mis la pâte de pistache pour des madeleines à la pistache c'est mieux on a bien mis le beurre noisette on a mis les oeufs, le sucre, le lait, le miel, la farine et la levure donc c'est bon on a tout mis on peut y aller voilà allez go ! donc je vais prendre ici mon moule donc c'est le moule madeleine que vous pouvez retrouver au catalogue Guy de Marle vous pouvez le trouver bien sûr sur la boutique en ligne il va vous faire des jolies madeleines avec une jolie forme bien sûr des moulages faciles et comme d'habitude je l'ai passé sous l'eau tout à l'heure là il est presque sec mais comme d'habitude les moules surtout celui-ci ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé donc voilà je l'ai bien passé sous l'eau pour enlever les petites pluches qui se sont collées dessus et coucou Claude oui il n'y a pas de soucis bonjour Marie-Thérèse on fait des madeleines à la pistache voilà donc comme d'habitude on passe juste un petit coup sous l'eau pour le rincer pour si éventuellement il y aurait des petites peluches qui se seraient mises dessus donc on y va on va prendre ici notre pâte on va prendre notre petite flouchette et on y va on va commencer à remplir les empreintes donc faut pas trop trop remplir moi je dirais de moitié à peu près parce que la pâte va s'étaler et ça normalement ça doit gonfler si on déborde un petit peu comme moi c'est vraiment pas très très grave soit on passe un petit coup de spatule coudée pour enlever les petites secoulures soit on va tout simplement laisser comme ça ça va cuire et vous allez voir que quand vous allez laver votre moule ça n'aura aucune incidence je regarde au niveau du remplissage ça me paraît pas trop mal hop allez on continue voilà donc voilà la méthode que j'utilise c'est peut-être pas la plus propre je dirais entre guillemets mais elle est tout aussi efficace donc ce que je vous disais avec la petite spatule vous voyez on vient racler tout simplement hop et ni vu ni connu tout se passe bien tac voilà on va juste réajuster un petit peu ces deux là qui sont un tout petit peu moins remplis tac alors vous pouvez le faire aussi avec une cuillère tout simplement pour remplir ou comme je vous dis avec la poche à douille hop voilà alors pendant que je finis de remplir ça je voudrais vous parler de deux trois petites choses euh vous êtes nombreuses à l'avoir vu hier mais je le redis au cas où euh c'est bientôt les vacances enfin je vous cache pas que je suis impatiente hein voilà bref c'est pas grave c'est pas le sujet tout ça pour vous dire que si jamais vous voulez euh be safe canofea borealia n'hésitez pas à venir vers moi rapidement dans l'idéal avant dimanche pourquoi pour que je puisse faire les commandes euh valider les cadeaux hôtesse parce qu'en fait le problème que je vais avoir c'est que là où on va il y a très très peu de réseaux donc je ne suis même pas sûre de réussir à me connecter à ma boîte mail ou quoi que ce soit enfin je sais pas on verra sur place mais alors ce qui est sûr c'est que je pourrais vraiment pas saisir des commandes en plus ce sera mon téléphone donc j'aime pas du tout l'idée euh voilà donc c'est juste pour ça en fait si jamais vous vouliez euh be safe canofea ou que vous avez un regroupement de commandes à enregistrer hein vous savez comme d'habitude je fais tout livrer chez vous directement hein euh que ce soit les cadeaux ou les machines mais voilà c'est juste euh voilà pour nous simplifier la vie j'ai envie de dire pour que tout se passe bien aussi bien pour vous que pour moi voilà on essaye plutôt de faire comme ça euh donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire et la deuxième chose euh euh il y a eu des informations qui ont circulé sur internet enfin sur facebook notamment je pense enfin après le reste je sais pas exactement mais euh alors je préfère même pas vous donner mon avis et ce que j'en pense de tout ça mais je voulais juste vous prévenir que euh alors sur ces deux moules là et surtout sur celui-ci voilà et sur le moule charlotte donc le moule tard transversé le moule charlotte voilà vous avez peut-être lu vous avez peut-être entendu vous avez peut-être vu qu'il y aurait soit disant euh des stocks bas alors alors à l'époque c'est enfin il y a deux jours en fait quand cette information est sortie c'était absolument pas vrai sauf que ben vous savez c'est un peu comme quand il y a eu le covid avec le avec le PQ hein quand on crée comme ça de fausses informations et un mouvement je dirais entre guillemets de de panique ben forcément les gens se ruent en fait sur les produits ce qui fait qu'aujourd'hui alors on est moi pour moi on n'est pas sur un stock bas il y en a pas énormément mais c'est pas non plus un stock bas j'ai regardé juste avant de connecter le live euh il en reste à peu près 400 de chaque voilà donc après vous faites ce que vous voulez des informations que vous voyez mais moi euh enfin je trouve ça dommage de créer comme ça des mouvements euh enfin bon bref je vais pas donner mon avis parce que je vais être très tranchante et voilà ça va pas plaire mais voilà sachez que il en reste combien de temps j'en sais rien puisque forcément s'il continue à faire ça ben voilà ça va ça va prendre de l'ampleur voilà donc après vous faites ce que vous voulez des infos moi tout ce que je peux vous dire c'est que normalement à l'heure actuelle il en reste à peu près 400 de chaque voilà ce qui est pas un stock très élevé c'est vrai mais c'est pas non plus un stock bas il y en reste pas 10 quoi hein donc voilà vous faites comme vous voulez hop 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 ! voilà bon ben écoutez vous savez quoi la quantité qu'on a fait du coup c'est juste bien pour notre moule ici euh madélène donc c'est impeccable alors je vais enlever juste les petites bavures et je vais euh tout simplement hop euh euh mettre ça une heure au frais donc donc comme d'habitude je l'ai posé sur ma plaque perforée euh comme ça bah ça va aller juste bien vous voyez j'ai juste à prendre ma plaque en fait pour aller euh l'emmener au frigo tout simplement donc je vais mettre ça pendant une heure au frais et ensuite je vais faire la cuisson à 180 degrés une fois qu'elles seront cuites je vais les démouler tout de suite et je vais les poser sur une petite grille qu'on appelle une volette tiens d'ailleurs il y en a une qui devrait pas tarder à arriver au catalogue je sais pas quand le stock va rentrer vous savez une petite grille comme ça en fait ça permet de refroidir plus rapidement alors souvent elles sont rondes moi j'avais pris ça c'était plus pour faire les photos des plats etc et souvent elles sont rondes ça marche très très bien aussi un but c'est juste que ce soit aéré pour pouvoir faire refroidir donc je vais démouler les madeleines je vais laver tout de suite mon moule et je vais le sécher par contre ça va être très important je vais prendre ensuite des pépites de chocolat blanc alors pareil le chocolat blanc bref voilà en parlons même pas c'est comme les moules on fait de la peignerie tout seul bref c'est pas grave donc je vais prendre des pistoles de chocolat blanc d'accord et je vais alors soit je vais les faire fondre au bain-marie et je vais rajouter ici un petit peu de colorant vert pistache pour donner cette jolie couleur à mes madeleines de vert pistache soit je peux directement ici mettre le chocolat dans les empreintes à mes pistoles et à ce moment là elles seront que blanches bien sûr et je viendrai reposer mes petits biscuits dessus tout simplement voilà et je vais mettre ça pareil alors moi j'ai plus je préfère les mettre au congélateur pour être sûr en fait d'avoir des belles coques de réussir à bien correctement les démouler vous pouvez aussi mettre au frigo mais à ce moment là faudra quand même laisser pas mal d'heures pour que vraiment ça fonctionne bien et sinon une heure en général au congélateur ça suffit pour pouvoir bien les démouler voilà donc ça c'est parti ça va au frigo pendant une heure et ensuite je fais la cuisson ensuite je fais les petites coques au chocolat et on va se régaler et une fois que j'aurai fait tout ça je vous partagerai la recette comme d'habitude voilà voilà je vous souhaite une belle journée j'espère que cette petite recette vous a plu et je vous dis normalement au mois de juillet maintenant si je ne reviens pas non je pense pas que je reviendrai la semaine prochaine même si je suis encore là mais on se dit du coup au mois de juillet mais je ne vous abandonne pas comme ça parce que je vous ai prévu quand même des petites publications des petites vidéos etc pour que vous n'oubliez pas trop quand même je vous dis à très très bientôt une bonne journée à tout le monde à tout le monde